Comment est-ce que vous avez été faits dans un cadre particulier ? RESTRUSH a été fait dans un cadre particulier parce que j'étais invité à Marseille dans le cadre de Triangle Workshop. L'idée c'était de venir travailler et commencer à faire des expérimentations. Travailler déjà sur une teinture comme ça, toujours en dualité, c'est-à-dire deux tableaux en même temps, de même taille. Et la taille, c'est presque cette série-là, c'est toujours 121. C'est mon envergure physique, moi-même. C'est presque sur le corps. Pour moi, la toile, à l'époque aussi, c'était pas un support de peinture, mais c'est un support de marquage. comme la peinture n'était pas le sujet. Le sujet, c'était la peau. C'est-à-dire la toile elle-même, la toile vierge surtout, comme elle est vierge, c'est-à-dire non traitée, dans le sens que je prends le coton brut, et je commence à la travailler. Travailler dans le sens, et pas imposer une image sur la surface, mais c'est comme si je marquais ma peau à moi-même. Donc, c'est devenu déjà la taille de la toile en double. Ça fait ma taille à peu près. La toile elle-même, quand elle est en brut, juste le coton tissé à 100%, c'était un genre d'extension de soie. J'ai collectionné les débris, c'est-à-dire tout ce qui était tombé de soudure. C'est des morceaux de soudure que les autres artistes laissaient par terre. Je collectionnais la poussière des autres, tout ce qui était laissé tomber par la soudure, qui était à côté de moi en train de souder avec les flammes, tout ça. Donc, c'était fascinant. Et après ça, j'ai semé sur la toile, c'est-à-dire que la vierge, et c'était une façon d'oxyder la réaction entre le métal, la peau, le coton, donc plusieurs éléments très simples, même il y a la poussière avec surtout, qui était laissé pour laisser marquer avec de l'eau, l'effet de l'eau sur la toile. Donc ça, c'était vraiment cette toile-là, qui a permis après de réflexion, c'est que ce qui se passe pour marquer la toile, il faut que le métal s'oxyde, et en occident, il imprime la toile comme une brûlure. Donc c'était la genèse de l'idée de brûler. Pourquoi j'ai commencé à brûler après ? Parce que cette toile-là, supposément, éventuellement, elle va être trouée par l'oxydation lente, ce qui est une brûlure lente. Et c'était à Marseille, dans l'école de Beaux-Arts là-bas, l'été, c'était pendant l'été. Et le paysage est très proche, très 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 proche du banc, c'est-à-dire pour moi, les montagnes avec la terre blanche, calcaire, avec l'étouffe noire un petit peu partout. Et c'est pour ça, il y a une série, c'était le Mont Puget, c'est-à-dire le Mont Puget, là-bas à Marseille. Puget, c'est un sculpteur moi-même. C'est à Marseille. Il y a une montagne qui était nommée après Monsieur Puget, le sculpteur. Et pour moi, c'était, par rapport à la peinture, référence à Cézanne et tout ça, mais c'était pas seulement Puget en tant que montagne, mais en tant qu'extension de soi. L'idée de collage, c'est presque de pansement. La peau, elle va être blessée, la peau est marquée, le marquage de la peau, c'est-à-dire aussi le doigt ou le marquage de la peau, le frottement, le frottement très lent. Avec la peinture, c'était... Je peins pas la toile, mais je la marque. Je la marque avec un certain frottement. Et ce petit frottement, en accumulant ce frottement, en multipliant ce frottement, c'est juste une touche. Des fois, et des fois, c'est très violent. Ça va marquer la toile. Et cette toile-là, il fait... J'ai anticipé aussi, presque, à l'époque, c'était ce qui va devenir après les healing bands. Une série de guérir. L'idée de guérir, c'est-à-dire, on est en train de se mutiler, presque, mutiler la surface de la peau, et guérir la surface de la peau, c'est-à-dire penser la... Donc, ce pansement, qui était la toile elle-même, pense la toile elle-même. Toutes mes toiles commencent avec... Vraiment, sentir la toile vierge, sentir la surface. Après ça, c'est la... Vraiment, en quelque sorte, la peinture vient pour laisser une trace. La trace. Et dans les couples, c'était... Plutôt, j'avais besoin d'une image. Ça veut dire l'image. C'est l'image de la bombe, ou l'image d'une bullet. C'est un fusil, ou... Une pénétration. Ça veut dire, j'étais touché pendant la guerre, avant de partir. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient touchés. Ça veut dire, la peau, comme on parlait de la peau, ça veut dire, la pénétration de la peau elle-même. Ça veut dire, une déchirure à l'intérieur. Après ça, il y a une guériseur. Mais après ça, moi, j'ai imaginé l'image de quelque chose pénétrant, et après ça, une déchirure, et après ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est le mouvement. Donc c'est... À un côté, on a l'image de qu'est-ce qui va venir sur cette peau-là, qui est lisse, qui est supposé le derme protectrice du corps. L'explosion de cette derme-là, et après ça, c'est tout le mouvement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette image, c'est... Donc après, cette dualité... Pourquoi cette dualité ? Parce que j'étais toujours entre deux. Ça veut dire, toute ma vie, j'étais entre deux. J'étais déraciné quand j'étais très jeune. J'ai vécu une culture, après une autre culture, troisième culture, quatrième culture... Je multiplie les cultures. En même temps, c'était toujours une dualité entre... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on ne dit pas, le non-dit, tout ça. Donc l'idée des cages, c'était vraiment... Faire une série de toiles de la même dimension, carrées, qui s'attachent l'une à l'autre. Ça veut dire qu'ils sont presque une ligne droite. C'est-à-dire des carrées, tac, 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 qui se continuent. On peut l'exposer en ligne, on peut l'exposer en ligne, on peut l'exposer en une, on peut l'exposer en quatre, cinq, six, c'est-à-dire... Pour moi, la dimension de multiplication du tableau lui-même, il n'a pas de signification par le tableau. C'est le multiple qui peut continuer, et c'était l'idée de commencer à Beyrouth, surtout ici. Une exposition qui commence cette série de cages et continue d'une galerie à l'autre dans le monde. Donc j'en ai fait à Paris, j'ai fait à Bâle, même aux États-Unis. Donc je suis en train de... Aussi au Kuwait, en passant. Donc chaque fois, j'ai une exposition que je propose, j'ai dit, bah, si j'ai cette série-là, on peut continuer. Donc ça peut s'agrandir. Donc pour moi, c'était une idée que... Faire avec le tableau une ligne qui tourne autour du monde, qui dit qu'on est dans une cage. L'idée a commencé à germer, c'est qu'on était vraiment... Avec la globalisation, l'idée de la globalisation, c'est-à-dire que ce qui se passe à Beyrouth fait un effet au Miracle, ce qui se fait à Paris, c'est qu'on est touché un petit peu partout par le même propos. Et l'idée de la cage... Mes peinteurs de cage ne sont pas vraiment des cages, c'est juste une symbolique de dire qu'est-ce qui est à l'intérieur. Encore cette dualité, malgré qu'il y a plusieurs tableaux, mais la dualité, c'est entre le réel. Je suis en train de regarder cette cage-là. Est-ce que je suis à l'intérieur de la cage ou je suis à l'extérieur de la cage ? Est-ce que c'est une porte des libertés ? Le tableau est une porte des libertés ? Et c'est ça que j'essayais la plupart du temps. La plupart du temps, j'essayais que l'image ou ce qu'il y a, c'est très léger, qu'on peut passer à travers. Et les gens eux-mêmes, c'est-à-dire les spectateurs, peuvent poser la question où je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de la cage. Vers les choix visuels, on peut dire, ouais, ces deux-là marchent ensemble, c'est un ensemble qui travaille. Mais cette fenêtre-là, pour moi, c'est une fenêtre ou une section. Cette section-là, ça fait partie de quelque chose qui est plus grand. L'idée, c'est que l'œuvre est beaucoup plus grande que juste le tableau. Donc, juste pour dire que le tableau, pour moi, n'est pas le but, dans le fond. Je ne fais pas de tableau. Je fais des œuvres. Une œuvre, c'est beaucoup plus grand qu'un tableau. Un tableau, ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Pétale, c'est exactement dans la même mouvance. Pétale, c'est une peinture très difficile à saisir parce que le sujet, il est presque éphémère. La touche qui est sur la toile, encore, est plus éphémère. Presque subtile. Malgré que ce sont des tableaux qui prenaient ou prennent toujours des tentes énormes pour les finir. Une intention principale, c'était quand la situation au Liban a changé. On est en période de paix, mais on est en train d'assassiner ceux qui pensent. Samir Hassel, quand il a été assassiné, je ne connaissais pas. Je connaissais ses œuvres, mais je ne connaissais pas personnellement. Il y a des amis à Paris qui m'ont dit, on va faire quelque chose, ce qui s'est passé. Donc, on a pris des fleurs, on a jeté ça du pont de Zaha à Paris. Et cette image-là, ça m'a dit, moi, je suis... Encore la peau, encore la fragilité, encore la fragilité des pétales elles-mêmes. Et symbolique de la mort. Ou pas seulement la mort, mais c'est en train de tuer l'intellectuel au Liban. C'est-à-dire, c'est lui qui pense, celui qui ne pense pas comme moi. C'est devenu mon ennemi numéro un. Et moi, je suis devenu un cible. Si je ne pense pas comme les autres, je suis devenu... Et cette idée-là, c'est pour ça que je voulais exprimer ça, avec telle fragilité, et tel aussi... Et le monument de l'expression de la peinture, c'est juste pas posant quelques... un petit peu d'eau colorée sur la toile, qu'elle sèche elle-même. C'est comme un sèche de fleurs. La toile, elle est vierge. Elle est très, très sensuelle. C'est du coton qui peut, dans l'état qui est tendu, si je mets de l'eau dessus, il flotte. Ça veut dire, l'eau flotte. Elle peut être enlevée et mettre... Moi, je pose la toile. Je pose l'eau sur... Je dessine avec l'eau. Ça veut dire, je prends le pinceau, ou je mets de l'eau d'une certaine façon. Tous les dessins qui sont... Et après ça, les couleurs, elles sont injectées dans l'eau. Et ça... Quand ça sèche, ça laisse une trace. Après ça... Bien sûr, il est un petit peu travaillé. C'est pas tellement... Mais le début, le genèse, c'est juste... Mettre de l'eau. Comme un élément vivant. Et après ça, donner un sens couleur. Pour l'eau, pour moi, c'est très important. C'est un élément de vie, quoi. C'est... Il sent la peau. Ça veut dire, ça donne une supplesse. Ça tende la toile. Ça relâche la toile. Et toutes ces réactions-là, avec la peau qui est tendue, pour moi, c'est encore... C'est très important. La toile qui est tendue, et la relation avec cette surface-là. Un échange physique, au même temps sensuel, au même temps expressif, au même temps... Pour moi, c'est vivant. Donc, ce qui reste sur la toile, c'est ce qui reste, voilà. entre cet échange-là, pendant cette période-là. ... ... ... ...